Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Et si je ne suis pas d'accord avec la Constitution, je fais quoi ? Si je considère qu'elle ne respecte pas les droits de l'homme, comment je m'y oppose ? S'opposer à la Constitution, ça n'est pas facile et juridiquement compliqué, voire impossible. Il y a bien le Conseil constitutionnel, mais il veille au respect de la Constitution par les autres textes, mais pas au respect de la Constitution par la Constitution. Il faudrait pouvoir réviser la Constitution, mais ça c'est l'apanage du gouvernement ou des parlementaires, nos représentants. L'opposition juridique est donc difficile. Il reste alors une opposition de fait appelée la désobéissance civile. Désobéir à la loi ou à la Constitution, c'est illégal. Mais quand c'est un mouvement général venant du bas, de la société directement, cela peut parfois entraîner une modification de législation, voire de la Constitution. L'idée de désobéissance civile nous vient des Etats-Unis, d'un livre de Henri-David Thoreau écrit en 1866. Cet auteur avait alors refusé de payer un impôt car il était opposé à la politique d'esclavage de son État. Emprisonné, il a développé cette idée de résistance, ensuite reprise par Gandhi. Même si son action individuelle n'a pas eu le retentissement escompté à l'époque, la désobéissance civile a parfois entraîné des changements importants. Surtout parce qu'elle implique de refuser d'obéir à une loi que l'on trouve injuste, illégitime. C'est par exemple l'histoire de l'adoption de la loi de 1975 ouvrant la possibilité à l'IVG l'interruption volontaire de grossesse. Les moins jeunes d'entre nous se rappelleront que la loi punissait sévèrement l'avortement jusqu'à deux ans de prison. En 1972, maître Gisèle Halimi est sollicitée par une jeune fille violée qui a avorté. Elle en fait son combat, qui sera entendu d'abord par les juges puisqu'il relaxe la jeune fille. Ensuite, le ministère de la Justice donnera comme instruction de ne plus poursuivre les avortements. Enfin, en 1975, une loi est adoptée pour autoriser l'IVG. Quel combat mener aujourd'hui pour insuffler un changement de loi ou de constitution ? Il y en a tellement en réalité. Mais peut-être que celui qui se dégage des autres concerne la protection de l'environnement. Et d'ailleurs, en février 2020, 1000 scientifiques s'associent dans une tribune publiée dans le monde pour rappeler l'urgence climatique et inviter à la désobéissance civile. Comment ? Prenons comme exemple Extinction Rebellion. Une association qui multiplie les actions de désobéissance civile. C'est eux qui ont occupé un pont à Paris pour attirer l'attention sur l'urgence climatique. Ils ont pour les mêmes raisons, et rien que pour le mois de février 2020, bloqué un cimentier pendant des heures ou encore installé une ZAD sur le canal de l'Ourque. Leur intention est de réveiller la pensée politique sur l'urgence climatique pour faire bouger les choses sur le terrain législatif. Ici, la lutte n'est pas contre une interdiction, comme celle de l'IVG, mais contre l'inaction des politiques, qui se traduit par un cadre légal insuffisant pour que les entreprises et les particuliers adoptent des comportements plus respectueux de la planète. Après l'abolition de l'esclavage, l'autorisation de l'IVG, l'avenir nous dira s'il a à nouveau fallu que le peuple se mobilise, désobéisse en masse pour que ce soit l'environnement qui soit cette fois considéré comme une priorité dans nos lois et dans notre constitution.